Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales mais on va parler quand même des relations entre l'Egypte et les pays voisins comme la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Madame Chilhan El-Hama, je vous êtes chercheuse en sciences politiques. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, on va présenter quelques reportages, quelques sujets. Vous allez donner vos commentaires tout de suite. Parfait. On va commencer par une visite de la part d'un président Abdel Fattah Sissi qu'il a effectué ce matin au port maritime d'Alexandrie pour inspecter le développement des installations, notamment la station logistique et polyvalente, les quais et les entrepôts de stockage moderne. Le président Abdel Fattah Sissi est arrivé ce matin au port maritime d'Alexandrie pour inspecter le développement de ses installations, notamment la station logistique, polyvalente, les quais et les entrepôts de stockage moderne. Le ministre des Transports, Kamel El-Wazir, a présenté les opérations de développement existantes dans le grand port d'Alexandrie, soulignant que le port va devenir la perle des ports méditerranéens. Le ministre a également passé en revue la stratégie de développement des transports maritimes et fluviaux à travers la République. Surtout la construction et le fonctionnement de la station polyvalente Vive l'Egypte, qui est l'un de coût de 7 milliards de livres égyptiennes et d'une capacité de 12 à 15 millions de tonnes, avec une longueur totale de 25 kilomètres et de profondeur allant de 145 à 175 mètres et une superficie de 560 000 mètres carrés. Le président Sissi a ordonné d'indemniser les propriétaires de biens immobiliers qui seront supprimés derrière le port moyen, affirmant que l'Etat adopte une politique différente à celle du passé. L'Etat a une voie différente et nous bénéficions actuellement de la situation géographique, a déclaré le chef de l'Etat. Lors de son inspection du développement des travaux du port d'Alexandrie, le président Sissi a souligné que l'objectif est de développer l'Egypte et de la mettre sur la carte pour montrer ses véritables capacités sur la Méditerranée. Il a également souligné que l'Egypte accueille toujours les investisseurs et s'appuie sur l'autofinancement pour la mise en œuvre de nouveaux projets. Le président Sissi a affirmé aussi qu'aucune marchandise ne sera autorisée à entrer dans le pays sauf conformément aux normes européennes à partir de mars 2022. Aujourd'hui, nous travaillons sur ce qu'on appelle des normes européennes. Nous noteriserons l'entrée des marchandises conformément aux normes européennes selon le chef de l'Etat. Et pour discuter de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Passant-Farmy, vous êtes experte en économie. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Là, je vais vous poser la question avec la dernière phrase qu'on a mentionnée dans le reportage. Il s'agit des normes européennes. C'est que le président a insisté que l'Egypte ne va pas autoriser des marchandises arrivées dans le pays qu'avec des normes européennes. Votre commentaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Écoutez, monsieur, nous avons un plan très optimiste et très réaliste aussi. Nous voulons que l'Egypte devienne un pays, comme on appelle, moderne, civilisé comme dans le passé, joue un rôle essentiel dans le commerce et l'industrie et les investissements mondiaux. Alors quand on regarde et notre plan est désigné de cette façon, nous devons avoir nous aussi des normes, comme on appelle, et non seulement des lois, mais aussi nous devons avoir des efforts très avancés. Nous devons avoir une, comment on appelle, une stratégie de commerce que ce n'est pas question d'import et export. Non, nous voulons exporter une marchandise acceptée par le monde entier et en même temps importer une marchandise acceptable aussi par le monde entier, étant donné que nous voulons devenir un pays majeur sur le plan économique mondial. C'est-à-dire que ce n'est plus le temps qu'on importe une marchandise très bon marché, mais de très mauvaise qualité aussi. Et le marché égyptien était plein de ce genre de marchandises et le marché africain aussi. Monsieur le Président, il pense que nous devons être comme n'importe, on a fait un grand travail sur le niveau du développement économique, que ce soit monétaire, que ce soit sur le domaine de l'infrastructure, dans tous les domaines des industries, des lois. Alors nous voulons continuer et dire au monde entier, nous sommes un pays avancé qui va travailler avec les normes internationales et de telle façon-là, on peut, d'une façon comme on appelle professionnelle, attirer les investissements mondiaux des grandes compagnies. Parce que si on veut travailler avec les grandes compagnies, les compagnies majeures, les cross-borders, comme on la désappelle, les multinationales, nous devons avoir des normes qui confirment au monde entier. Surtout, comme on appelle les normes européennes, parce que ce sont les normes, comme les normes américaines aussi, où tout le monde avancé travaille selon ces normes-là. Alors nous aussi, nous allons imposer ces normes et nous allons développer nos ports, et ça c'est un point très essentiel, parce que les ports, c'est le entry et le exit. Nous voulons offrir un service easy entry, easy exit, et d'une façon professionnelle, avancée, technologique, électronique, etc. Ça c'est le message que M. le Président voulait passer au monde entier aujourd'hui. Nous sommes un nouveau pays. – Voilà, le Président inspectait le développement des installations dans le port maritime d'Alexandrie, notamment la station logistique polyvalente, les quais et les entrepôts de stockage modernes. À quoi ça va donner ce port ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attend exactement de ce port ? – Si nous avons des ports avancés, qui offrent des services modernes, qui offrent des services au niveau mondial, on peut avoir un niveau de commerce interne, externe, avancé et développé. – Nous voulons importer, mais en même temps exporter. Alors ça, c'est une technologie très avancée dans le monde entier. De telle façon, maintenant, on ne reçoit pas les bateaux, c'est-à-dire qu'ils viennent et ils partent à l'impobis. Nous devons savoir avant qu'ils ne viennent qu'est-ce qu'ils vont venir faire, qu'est-ce qu'ils vont déposer pour qu'on soit prêts à les recevoir. Alors ça, c'est un nouveau service. – Et si vraiment on veut être ouvert et exposé au monde entier pour importer et exporter, nous devons être aussi au niveau mondial, c'est-à-dire le niveau avancé technologique qui convient avec des relations, que ce soit avec les pays européens, les États-Unis, la Chine et les grands pays du monde entier, et aussi les pays régionaux. – Bien sûr. Je vous remercie beaucoup, Dr Passant-Farmy. Je rappelle que vous êtes experte en économie. Je reprends avec notre invité dans le studio, Sherehan El-Khamesh. Vous êtes chercheuse en sciences politiques. Là, votre commentaire sur le renouvellement du port maritime d'Alexandrie. Comment vous voyez ce projet ? – Je viens d'Alexandrie, donc bien sûr, c'est quelque chose qui m'a fait plaisir. Donc, depuis que le président Abdel Fattah Sissi, il a commencé ses fonctions présidentielles, je vois qu'il a commencé beaucoup de réformes. Un de ces réformes doit voir ce port. Donc, tout ça pour arriver finalement à achever ce qu'on essaie de faire maintenant, l'État global. Ou arriver et avoir le succès de créer une nouvelle république. Donc, c'est normal et je pense que ça va avoir beaucoup de conséquences positives concernant l'économie. – Très bien. Là, c'est un port à Alexandrie qui est vraiment le plus important port dans le pays et qui relie, soi-disant, l'Égypte avec surtout l'Europe ou bien l'Afrique du Nord. Alors, quelle est l'importance de ce port actuellement et dans l'avenir après ce renouvellement ? – Donc, bien sûr, Alexandrie est une des très importantes portes de l'Égypte à l'extérieur. Donc, elle va ouvrir beaucoup d'emplois, d'une façon directe ou d'une façon indirecte. Donc, comme nous tous, on connaît des emplois, c'est-à-dire que ça va améliorer l'État et le niveau de vivre pour beaucoup de citoyens et beaucoup d'Égyptiens. – Très bien. Bon, on va passer à un autre sujet. C'est concernant toujours l'une des activités du président qui a examiné hier l'évolution de la position exécutive du projet national Le Futur d'Égypte pour la production agricole qui comprend la restauration de 350 000 fédants comme première étape dans le cadre du projet géant Le Nouveau Delta. Saliham de Chahine Aziz-Ismail nous parle de ce sujet. Le président Abdel Fattah Sissi s'est réuni lundi avec le premier ministre Moustapha Madbouli, le ministre de l'Agriculture et de la Bonification des terres Al-Sayed Al-Qusir, le commandant des forces aériennes Mohamed Abbas Hilmi, le chef de génie des forces armées, le chef d'état-major Ehab El-Far, le directeur général de l'Autorité des Projets du Service National, le chef d'état-major Walid Aboul Magd et le colonel d'aviation Bahéeddin Al-Ghannem. La réunion a porté sur l'évolution de la position exécutive du projet national Le Futur d'Égypte pour la production agricole qui comprend la restauration de 350 000 fédants comme première étape dans le cadre du projet géant Le Nouveau Delta. sur une superficie totale de 2,2 millions de fédants. La réunion a également abordé les cultures agricoles les plus importantes qui seront sélectionnées en fonction de la nature du sol et du climat de la région ainsi que la fourniture des sources d'eau en vue des plantations de la saison hivernale à venir. La réunion a examiné aussi les études concernant le plan de la culture des plantes aromatiques et médicinales utilisées dans les industries pharmaceutiques. A cet égard, le président Assisi a demandé aux autorités compétentes d'intensifier les campagnes de sensibilisation des agriculteurs à l'approche de la saison de ces midi-hiver concernant les meilleurs moyens et mécanismes agricoles ainsi que l'utilisation des meilleurs types de semences en soulignant les avantages des systèmes d'irrigation modernes et intelligents ce qui permet de rationaliser l'utilisation de l'eau, de doubler la production et d'ouvrir des perspectives d'industrialisation agricole afin de fournir de nombreuses opportunités d'emploi et atteindre la croissance économique et développementale souhaitée. De retour dans le studio, Mme Sherihan El-Khammesh on parlait de l'exécution d'un projet national tel le futur d'Egypte ça concerne la bonification de quelques, si je ne me trompe pas 350 000 fédants, c'est-à-dire on parle de à peu près 600 hectares de terres désertiques. Comment vous voyez ce projet ? Augmenter bien sûr le secteur agriculture, ça va influencer d'autres secteurs par exemple, en grand mot, le secteur industriel bien sûr on peut profiter de ça, d'avoir beaucoup de nouvelles matières premières et bien sûr en d'autres mots il y a des emplois directs et indirects donc en grand mot on va profiter bien de ce projet et bien sûr c'est une des étapes pour arriver aux réformes économiques que le président Fattah Zissi il essaye de l'avenir Les Égyptiens vivent sur à peu près entre 4 et 6% de la surface de l'Egypte qui est 1 million de kilomètres carrés sur le delta d'une île. Comment ce projet va aider les Égyptiens à être mieux répartis dans le pays ? Donc bien sûr ça va augmenter la partie où les Égyptiens vivent et ça va donner la chance d'avoir d'autres usines, de nouveaux usines et bien sûr ça a besoin de nouveaux routes et c'est ça ce qu'on essaye de faire aussi donc de nouveaux routes, de plus d'emplois et grand espace où l'Égyptien vit donc tout ça, ça va améliorer bien sûr l'économie égyptienne. Là c'est la bénification des terrains désertiques bien sûr pour devenir agricole ou fertile plutôt est-ce qu'il y aura des industries dans cette partie pour l'exportation, pour faire travailler les gens ? Bien sûr, donc c'est un autre secteur et on a besoin aussi d'autres ou de nouveaux investisseurs donc pour avoir des investisseurs on doit avoir des matières premières on doit avoir des services bancaires on doit avoir des routes donc c'est un cercle, l'une aide l'autre donc commençons par le secteur agriculture je vois que c'est une décision qui a pris très bien et d'après demander aussi des développements pour arriver à ça Très bien, je vais passer à un autre dernier sujet ou le sujet principal pour cette émission le ministre des Affaires étrangères Saint-Marc Chocle a assisté les 30 et 31 août à la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye sur invitation de l'Algérie le chef de la diplomatie a examiné avec l'émissaire de l'ONU pour la Libye Yann Kubis les moyens de faire avancer les divers volets du dossier libyen une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye a eu lieu en Algérie les 30 et 31 août le chef de la diplomatie égyptienne Samih Choukri a assisté à cette réunion sur invitation de l'Algérie M. Choukri a souligné la position ferme de l'Egypte envers le renforcement de la sécurité et de la stabilité en Libye faisant état de la priorité qu'accorde l'Egypte au fait de faire prévaloir les solutions politiques dans le cadre de la préservation de l'unité de la Libye et de ses institutions nationales afin de parvenir à un règlement global prenant en considération tous les aspects de la question le chef de la diplomatie a salué les réalisations de la commission militaire mixte libyenne 5 plus 5 dont l'ouverture de la route côtière entre l'Est et l'Ouest précisons qu'il était nécessaire par conséquent de lui apporter tout le soutien nécessaire en vue d'achever ses différentes missions y compris la sortie du pays de toutes les forces étrangères ainsi que des combattants et marcenaires étrangers intervenant lors d'une séance Saoui Klo, M. Choukli a plaidé pour l'impératif de prendre urgement des mesures adéquates en prévision de la tenue de l'échéance électorale en temps voulu à savoir le 24 décembre prochain conformément à la feuille de route convenue par les Libyens une telle démarche permettra la tenue d'une présidentielle inclusive et crédible qui mettra fin à la transition qui perdure et à discorde entre les Libyens le but étant d'amorcer une nouvelle phase pour l'unification des institutions de l'Etat aux réponses aux aspirations du peuple libyen frère et au mieux aux intérêts nationaux a-t-il déclaré les travaux de la réunion des ministres des affaires étrangères du voisinage libyen ont débuté mardi dernier avec une participation de haut niveau de plusieurs pays et organisations régionales et internationales en vue de résoudre la crise libyenne et examiner les moyens susceptibles de garantir la tenue des élections au moment voulu prenons part à cette réunion dont les travaux se poursuivent pour la deuxième et dernière journée les ministres des affaires étrangères de la Libye d'Egypte de la Tunisie du Soudan du Niger du Tchad et du Congo ainsi que l'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye le secrétaire général de la Ligue arabe le commissaire aux affaires politiques à la paix et à la sécurité de l'Union africaine les participants soulignant la nécessité de mettre en place urgement le cadre juridique en prévision de la tenue des élections le 24 décembre prochain avec qu'en priorité le départ de mercenaires et des forces étrangères du pays ou encore la réunification de l'institution militaire une réunion sur la Libye les voisins de la Libye l'importance de ce pays je vais commencer avec notre invité Chélihan El Khomech l'importance de la Libye pour l'Egypte tout d'abord je vais commencer par l'importance de l'Egypte dans la région donc bien sûr d'après l'histoire l'Egypte n'a jamais été un pays marginal donc l'Egypte d'après l'histoire on a des ressources humaines des ressources naturelles tout le monde connaît bien la puissance de l'Egypte dans le Moyen-Orient et dans la région bien sûr donc je peux dire que l'Egypte essaye et le gouvernement égyptien essaye de maintenir toujours la paix et essaye de réduire le conflit essaye de réduire les guerres dans la région arabe parce que finalement ce que on a besoin de maintenir c'est la sécurité nationale et c'est tout le monde ou tout pays essaye de faire ça donc je peux dire que l'Egypte n'a jamais utilisé la force militaire dans des pays voisins que les pays ou que d'après pour maintenir notre sécurité nationale donc concernant la Libye par exemple on peut dire que le militaire égyptien ou la militaire égyptienne il a seulement parlé quand on a pensé ou quand on a vu qu'il y a un conflit à la Libye tout ce qu'on a fait que le gouvernement égyptien il a dit qu'elle a déclaré la ligne rouge il a demandé toutes les puissances tous les mouvements là-bas ou tous les partis de ne jamais passer cette ligne donc l'Egypte ou je peux dire que la politique extérieure égyptienne s'intéresse seulement à notre sécurité nationale concernant la Libye ou en d'autres mots Gaza donc concernant Gaza ou Palestine ce qu'on a fait qu'on a essayé d'arrêter la guerre depuis longtemps bien sûr on a arrêté la guerre en 2009 2012 2014 et finalement au mois de mai 2021 l'Egypte était le pays le seul pays qui a pu parler et discuter avec tous les équipes tous les partis tous les mouvements palestiniens le gouvernement palestinien et bien sûr Israël et on a réussi de cesser le feu à Gaza donc notre rôle est bien connu la puissance du gouvernement égyptien de l'Egypte est bien connu et bien tout le monde voit ça je veux dire aussi que de ma point de vue je vois que le gouvernement égyptien utilise notre rôle régional pour arriver et succès d'obtenir des autres objectifs concernant la politique extérieure autant ou avec les pays internationaux on parle d'une position avec une grande puissance avec les Etats-Unis et c'est ça ce qu'on a vu après que Biden il a tenu la position on ne connait pas comment il va parler avec l'Egypte il n'a pas parlé avec le président Abdel Fattah et c'est que après qu'on a fait notre intermédiaire et la médiation égyptienne et il a pu cesser le feu donc je peux dire aussi que le gouvernement égyptien il a fait une grande croissance une grande croissance d'après trois étapes donc d'après que le président Abdel Fattah est ici il a pris les fonctions présidentielles il a fait trois étapes et de ma point de vue je vois la grande image que nous sommes le pays le plus puissant à la région il a commencé tout d'abord par la sécurité interne donc pour commencer à faire des réformes économiques il a commencé tout d'abord à faire ou à maintenir la sécurité interne c'était la première étape deuxième étape bien sûr la réforme économique et tout le monde a vu toutes les décisions qui ont été prises d'après le banque centrale égyptien il a amélioré les services bancaires le e-banking et tout ça pour attirer les investisseurs d'extérieur donc en d'autres par conséquence ça ça va nous donner ou ça va améliorer les chances d'emploi que ça soit de façon directe ou indirecte donc deuxième étape a été bien faite et on continue par comme on vient de dire aujourd'hui l'ouverture de la porte ou l'ouverture ou l'agrandissement du secteur agriculture donc on continue pour arriver finalement aux réformes économiques troisième étape et c'est le plus important de ma point de vue ce sont les projets nationaux ou les grands projets nationaux comme par exemple les logements 100 millions santé et bien sûr qu'il a doublé le minimum des salaires donc troisième étape on continue toujours à les faire il y a des routes qu'on va les construire il y a des emplois de nouveaux usines il y a de nouveaux compagnies donc trois états tellement importants depuis que le président Abdel Fattah Sisi il a pris la position et les pouvoirs de l'Egypte donc trois états tellement importants vous avez oublié vie décente c'est un projet national incroyable c'est d'améliorer l'état de plus de 3200 villages dans le pays si je reprends notre sujet c'est concernant les relations extérieures de l'Egypte les relations extérieures soit dans le continent africain ou arabe soit avec le reste du monde comment vous trouvez ? donc notre position il nous donne de grandes puissances pour contacter tous les pays mais comme je viens de vous dire notre puissance n'est pas seulement régionale mais c'est régional au Moyen-Orient international aussi et bien sûr à l'Afrique donc de ma position je peux vous dire que l'importance pour l'Egypte c'est maintenir la paix à la région arabe et bien sûr pour montrer au monde entier la puissance de l'Egypte et ce qu'on peut faire le pouvoir qu'on a pour contacter ou parler avec le monde international et aussi je vois que le facteur le facteur militaire nous donne de poids comme on a vu bien sûr les exercices que le militaire égyptien a fait avec Pakistan avec Soudan et donc ces exercices avec la France avec l'Amérique l'Italie etc. avec tout le monde Exactement donc ces exercices militaires montrent exactement notre puissance concernant la force militaire donc c'est un facteur tellement important parce qu'on ne peut pas avoir ou faire une réforme économique sans avoir une protection bien sûr protection donc c'est ça ce que le président Abdel Fattah Sisi il essaye de faire la nouvelle république donc la nouvelle république en fait des en fait de maintenir sécurité interne réforme économique des projets nationaux et bien sûr protéger l'Egypte en conséquence je vois que tout le monde ou le monde entier et nos relations internationales avec tout le monde et parle avec l'Egypte maintenant que nous sommes la grande puissance au Moyen-Orient ou le pays arabe le plus je peux dire le plus fort donc aussi je veux dire que ce qui se passe maintenant en Egypte ça va aider le citoyen égyptien pour être en meilleur état concernant le niveau de vivre concernant les salaires et concernant les services dans le pays on voit de nouveaux bus qui travaillent avec l'électricité on voit des services bancaires on voit des améliorations des salaires donc le gouvernement égyptien travaille dans toutes les routes et bien sûr je vois que tous les ministères et tous les gouverneurs travaillent très bien et je pense que dans le futur on a un futur brillant et je pense que notre état comme citoyen égyptien va améliorer en plus au futur Très bien comment l'Egypte peut profiter de cette position dont vous venez parler cette puissance cette position grandiose dans la région pour réconcilier toutes les factions et les groupes qui se trouvent en Libye avec l'aide des pays voisins de la Libye dans n'importe quel pays que l'Egypte fait une intervention elle essaye de parler avec tous les mouvements et tous les partis donc nous ne sommes pas avec quelqu'un contre l'autre on essaye de maintenir la paix dans les pays arabes parce que la force des pays arabes c'est finalement la force de l'Egypte la force de l'Egypte c'est finalement aussi fait influence pour les autres pays surtout que la Libye est l'immotrophe c'est le premier voisin de l'Egypte bien sûr bien sûr et on a un militaire qui a déjà passé comme je viens de vous dire la ligne rouge et donc notre force notre puissance vient des pays arabes et c'est pour ça que la paix on essaye de maintenir la paix dans cette région parce qu'on ne peut pas faire des réformes économiques et construire de nouvelles usines et nous sommes au risque donc c'est pas logique nous avons un voisin qui n'est pas stable exactement comment les investisseurs vont venir en Egypte pour payer de l'argent s'il y a des risques si on peut être une fois il y a de feu en Egypte donc on essaye de maintenir notre sécurité nationale et bien sûr que la paix dans la région arabe et avec nos voisins si on parle par exemple du continent africain alors le continent africain il y a beaucoup de problèmes soit économiques surtout avec le Covid-19 il y a quand même du terrorisme comme le cas au Nigeria par exemple le Boko Haram ou bien le Sahel avec les Touareg etc il y a plein de groupes vous avez raison comment on peut s'unir pour faire face à ces problèmes surtout le terrorisme pour mettre fin au terrorisme en Afrique avec bien sûr le leadership de l'Egypte donc le continent africain il y a beaucoup de troubles il y a de tremblements il y a de nouvelles réformes il y a beaucoup de problèmes c'est vrai mais on essaye de ne pas intervenir dans ces problèmes d'une façon forte seulement on essaye de maintenir notre sécurité la sécurité nationale c'est première priorité pour le gouvernement égyptien donc ce qu'on essaye de faire c'est maintenir notre position notre puissance et puisque vous avez déjà mentionné la pandémie de coronavirus donc on a eu aussi Biden avec la pandémie la situation de pandémie c'est l'Egypte le taux le taux d'économique le taux de croissance économique de l'Egypte était plus que d'autres pays riches mais Biden c'est ça c'était le problème parce que Biden et son parti politique démocrate on ne connait pas exactement comment ils vont contacter ou comment ils vont traiter l'Egypte comme une grande puissance ou d'autres façons on ne va pas parler avec vous c'est ce qui s'est passé le premier appel téléphonique ou coup téléphonique était après ceci le feu à Gaza parce que les Etats-Unis ont découvert que sans l'Egypte il n'y aura pas de stabilité au Moyen-Orient c'est pas de question notre position et la position égyptienne autant régionale et internationale c'est bien connu d'après l'histoire et bien sûr maintenant et dans le futur mais c'est ça le problème c'est plus que la pandémie on a pu bien sûr contrôler la pandémie avec un système sanitaire très bien et je pense que le risque que l'Egypte a pu renforcer ou quoi donc c'était pas le pandémie le problème pour l'Egypte c'était Biden mais maintenant notre relation et notre position c'est bien connu pour lui et son parti politique et nous de notre part on essaye ou on utilise normalement notre force aux régions arabes pour avoir pour obtenir d'autres objets à la politique internationale en tant que chercheuse en relation ou bien en sciences politiques est-ce que vous êtes optimiste vis-à-vis de la région de la stabilité de la région de la paix je suis optimiste pour l'état de l'Egypte mais concernant la région il y a d'autres troubles qu'on va le voir les partis dans les pays voisins ou les pays arabes ils doivent connaître et ils doivent prendre le modèle égyptien comme un exemple parce que finalement c'est leur pays et on essaye de leur aider concernant la reconstruction comme on a fait à Gaza le président Abdel Fattah il a mentionné qu'il va aider pour la construction à Gaza et je pense que si la Libye elle a besoin d'aide concernant ça on allait le faire mais en d'autres mots finalement je suis optimiste pour l'Egypte je suis optimiste que les jeunes égyptiens peuvent avoir de nouveaux emplois notre état comme citoyen égyptien va améliorer avec toutes ses décisions économiques avec l'amélioration du secteur agriculture et économique et bien sûr je suis optimiste d'avoir ce gouvernement égyptien sous bien sûr avec le président Abdel Fattah ici qui essaye de donner la chance aux jeunes puisque je suis avec vous maintenant avant envoyer toutes les personnes les mêmes personnes dans toute la télévision mais maintenant je suis avec vous c'est l'ère des jeunes c'est vrai oui des jeunes et des femmes on a six ministères bien sûr donc je suis optimiste je sens qu'on va avoir un avenir et un futur qu'on n'a jamais eu en Egypte voilà et bon je continue à ce que vous ou bien je fais une petite conclusion comme l'Egypte est forte toute la nation arabe est forte bien sûr je vous remercie beaucoup Sherehan El Khomech merci pour m'avoir avec vous aujourd'hui et merci à tout le monde qui nous a suivi merci beaucoup je rappelle que vous êtes chercheuse en sciences politiques je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications on se donne un rendez-vous demain avec une nouvelle édition de direct au revoir je vous remercie